des possibilités d'accueil. On accueille aussi, bien entendu, des autres agents, des autres régions avec plaisir. Donc aujourd'hui, on vous propose ces séminaires-là sur un outil qui s'appelle WebTO. À la différence de ce qu'on a utilisé jusqu'à présent, on utilisait Zoom. Là, on a choisi une solution qui s'appelle WebTO, qui est une solution française. Les données sont hébergées en France. Il reste encore quelques problématiques de connexion, visiblement pour les agents qui sont sur le réseau RIE, le ministère de l'Intérieur notamment. A priori, dans les semaines à venir, ces petits blocages devraient être levés, ce que j'espère, puisque c'est un outil qu'on souhaite privilégier dorénavant. Alors, en termes de manière de fonctionner, comme sur les autres webinaires, on a fait le choix de ne pas ouvrir les vignettes caméra et vous donner la possibilité de converser et faire des questions de pratique. On est vraiment dans le format webinaire. En revanche, vous avez à droite de votre écran, je pense qu'il est à droite pour vous, un tchat. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Gaëtan se fera le plaisir de relever toutes les questions qui ont trait aux aspects juridiques liés à la présentation de Florent. Si vous avez des questions d'ordre technique, n'hésitez pas non plus à l'exprimer à travers le tchat. C'est jointe à nous, mais vous ne la voyez pas en vignette, Aurélie Couturier de la PFRH des Pays de la Loire, qui, elle, va regarder le côté technique pour vous accompagner, si tant est qu'il y ait quelques difficultés d'ordre technique. Mais si je regarde pour le moment le tchat, il n'y a pas une seule remarque de cet endroit-là. Donc, je suppose que tout fonctionne. Voilà. Écoutez, merci Florent, merci Gaëtan de vous joindre à nous pour cette série de webinaires. Et je vais vous laisser la parole. Très bien. Merci beaucoup, Karine. Donc, comme Karine vous l'a expliqué, je vais faire une présentation, on va commencer par cette question de la rénovation que vous mettez dans ma fonction publique. et qui sera une intervention, qui sera, pour le coup, comparée à d'autres qu'on fera plus tard, un peu plus généraliste que, par exemple, qu'on va voir sur la rupture conventionnelle. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les différentes modifications emportées au dialogue social dans la fonction publique, de revenir déjà sur la définition de la notion du mode social à travers, déjà, l'état du droit, qu'est-ce qu'en est-il du dialogue social aujourd'hui, les modifications concernant les instances représentatives du personnel, notamment CSE et CAP, que ce soit en termes de structure ou que ce soit en termes de compétences, et l'impact que ça a sur le dialogue social. Et puis, on finira par le projet d'ordonnance sur les accords négociés dans la fonction publique qui est en discussion actuellement. Donc, par rapport à l'application, comment dire, pratique de ces dispositions, je pense que vous n'aurez pas nécessairement des choses très pratiques à mettre en œuvre, mais ça vous permettra de voir un petit peu quel est le contexte du dialogue social aujourd'hui dans la fonction publique et vers quelle orientation on se dirige. Et c'est en lien avec l'intervention qu'on fera mardi matin sur les lignes directrices de gestion, pour le coup, ou là encore, je vous présenterai ces différentes lignes. Et puis, des exemples, puisque certains ministères ont déjà publié des lignes directrices de gestion sur la mobilité, c'est fait, mais des lignes directrices de gestion sur la promotion, notamment, et la stratégie interministérielle des ressources humaines. Puis après, comme l'a dit Karine, on aura d'autres interventions qui seront plus tard plus d'applications directes, entre guillemets, pour vous, dans vos différentes administrations. Comme Karine vous l'a dit, vous posez des questions à Gaëtan, qui va y répondre au fur et à mesure, et à la fin, eh bien, on reviendra sur ces différentes questions. Et Gaëtan me les posera, si d'aventure il y en a, bien sûr. Et puis, si on a le temps, on pourra aussi échanger sur l'ensemble de cette question. Alors, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de bien fixer les termes et les définitions qu'on peut avoir en ce qui concerne tout ce qui est fonctionnement syndical, négociation collective et dialogue social. La négociation collective, c'est différent du dialogue social en tant que tel. Le dialogue social, c'est avant tout organiser la communication entre les agents publics et leurs employeurs. La négociation collective, c'est rédiger des accords qui, pour le coup, peuvent s'avérer, dans certaines circonstances, contraignants. Pour faire la comparaison avec le privé, parce que souvent, on confond un petit peu les deux et les conséquences qu'il y a. Grosso modo, dans le privé, l'idée, c'est que je peux, d'une part, négocier sur l'ensemble des domaines quasiment que je choisis, dans la limite du droit et de la réglementation. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux dans la limite de la réglementation. C'est-à-dire que, par exemple, je ne peux pas déterminer un temps de travail supérieur à 44 heures sur nos semaines consécutives ou à 48 heures, puisque ce sont des dispositions législatives. Par contre, je peux tout à fait m'entendre sur des accords qui vont venir être utilisables et opposables devant le juge judicien des prud'hommes dans le cas où ces accords n'auraient pas été appliqués. Donc, on a différents niveaux d'accords, les accords de branche, les accords d'entreprise et, du coup, ces accords deviennent contraignants. Donc, on a une véritable négociation collective. Un autre exemple de négociation collective qui est contraignante qui a disparu d'ailleurs l'année dernière, c'était tout simplement la réglementation sur l'assurance chômage. La réglementation sur l'assurance chômage était structurée par une convention qui était la convention d'assurance chômage votée tous les deux à trois ans par les organismes sociaux et ensuite validée bien sûr d'un point de vue par le gouvernement, mais c'était une négociation avec un règlement général annexé, des accords d'application. C'est ça, vraiment, la négociation collective, c'est de s'entendre sur des éléments qui vont devenir, du coup, opposables. Dans la fonction publique, on est jusqu'à présent dans un système totalement inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire je peux tout faire sauf ce qui est interdit, grosso modo, c'est je ne peux faire que ce qui est autorisé. Et on y reviendra, on a des jurisprudences du Conseil d'État qui sont assez claires sur la portée des accords et qui le qualifient de déclaration d'intention. On va revenir bien sûr sur ces questions-là et l'objectif des modifications qu'il y a récemment, c'est justement et notamment avec l'ordonnance en application de la loi de transformation, de donner un caractère plus ou moins contraignant à des accords qui auraient été déterminés au niveau national et au niveau local et qui va déterminer quelle sera l'échelle d'utilisation de ces accords et bien entendu les domaines de négociation. Et ces domaines de négociation et les niveaux de négociation, il y en a plusieurs. Il y a la négociation nationale, on verra dans quel nombre ça va se faire et puis on attend de l'ordonnance la structuration de la négociation locale sur les thématiques, sur le périmètre pour lequel on pourra l'appliquer et sur le caractère contraignant des dispositifs locaux et l'articulation avec les négociations nationales. Alors, Florent, une petite question, est-ce que tout peut être négocié à l'échelle de l'établissement ? Tout dépendra de la rédaction, de l'ordonnance prise en application de la loi d'habilitation. Aujourd'hui, au niveau de l'établissement, on a la possibilité au niveau de la structure locale, tout dépend de la compétence en matière de la possibilité de signer des accords qui, encore une fois, n'ont qu'un côté en premier de déclaration d'intention, dépend des compétences définies par chaque ministère et du caractère déconcentré ou pas du niveau de décision. Le caractère contraignant des accords sera défini dans l'ordonnance et la loi d'habilitation qui nous dira au niveau de ministériel on va définir ça, au niveau des concentrés, par exemple dans une préfecture on aura telle ou telle compétence. Ça sera la même chose dans les autres pans de la fonction publique. Là-dessus, l'ordonnance n'est pas encore tellement avancée. Alors, en termes de niveau négociation, je vais vous donner un exemple aujourd'hui de comment ça existe déjà et comment il est mis en œuvre cette question du dialogue social, c'est défini à l'article 8 bis du titre 1 du statut qui nous précise que les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations du pouvoir d'achat des agents publics. On entend souvent parler aux informations de ce niveau de négociation sur le gel du point d'indice ou l'augmentation du point d'indice, l'augmentation des rémunérations, les modifications, le télétravail. C'est à ce niveau-là que c'est négocié entre les représentants bien sûr des agents et les représentants des employeurs et trois versants de la fonction publique. C'est des dispositions qui ont été mises en œuvre après l'accord de Bercy et la loi sur le dialogue social du 5 juillet 2010 relative justement à la rénovation du dialogue social qui comporte différentes dispositions. Le but de ces dispositions réglementaires et législatives et l'introduction de l'article 8 bis était de conforter la valeur politique de la signature de ces accords en déterminant les conditions dans lesquelles quelque part l'administration s'engageait dans la prise de dispositions qui étaient consécutives à la signature de ces accords. Alors du coup, quels sont exactement les niveaux local et national la différence et comment ça s'organise ? Alors, grosso modo, c'est de toute façon tout à fait logique. Dans un premier temps, au niveau national, on va déjà, à travers le Conseil commun de la fonction publique, s'entendre sur les questions qui concernent les trois versants de la fonction publique ou, d'ailleurs, la loi de transformation de la fonction publique étant cet élément-là, sur les conseils de chaque versant ou sur le Conseil commun lorsque j'ai des dispositions qui concernent un seul versant mais qui ont, donc territorial ou hospitaires, mais qui ont la même portée que les dispositions qui auraient été déterminées au niveau de notre versant de la fonction publique, tout ce qui est lié au fonctionnement général du statut et notamment de la fonction publique, on parle essentiellement du statut, donc la rémunération, le point d'indice, les questions relatives à un corps, absolument pas question qu'au niveau local, on redéfinisse les règles en matière de promotion. Ça, c'est défini dans un statut particulier, donc c'est au niveau national que ces éléments vont être discutés. Au niveau local, c'est tout ce qui est soit vie de la collectivité ou de l'établissement et tout ce qui est vie du service déconcentré dans les limites des pouvoirs qui sont délégués à cette administration, comme par exemple l'organisation du temps de travail. Je ne parle pas du temps de travail en tant que tel, le temps de travail est fixé par la réglementation, mais l'organisation, des places fixes, le fait d'avoir du télétravail, par exemple, avec le nouveau décret sur le télétravail, c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir négocier, discuter, échanger sur ces notions-là pour ensuite prendre des décisions locales d'organisation de ce télétravail. Il y a aussi tout ce qui est prise en compte de la santé, sécurité au travail, un élément important où on peut tout à fait avoir, bien sûr, des dispositions nationales, des accords nationaux dans lesquels on va s'engager à, mais aussi des accords plus locaux par rapport au contexte particulier et toujours à l'État dans la limite des compétences des services déconcentrés de l'administration. Donc, il y a quand même ce mouvement d'essayer de rapprocher, d'essayer parce qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles, d'abord des obstacles qui sont structurels, il y a aussi des obstacles qui sont des obstacles comment dire, de pratique qui font que cette redescente au niveau local de cette négociation est parfois semée dans le but. Est-ce qu'on peut dire du coup que la négociation nationale donne ensuite lieu à des clésions locales ? C'est ça le propos ? Alors, pas vraiment. Ce n'est pas forcément nécessaire. Une négociation nationale peut se retrouver d'application directe à travers les textes législatifs et réglementaires qui sont pris après signature des accords alors sans avoir besoin de déclinaison locale. A contrario, on peut très bien avoir des accords et des textes qui en découlent avec la nécessité de prévoir localement l'organisation de ce fonctionnement. Le télétravail est un bel exemple. Pour le coup, toujours, je le répète à l'État, dans la limite des compétences qui sont dévolues à chacun en fonction du caractère plus ou moins déconcentré du niveau d'organisation qui est laissé. L'objectif quand même est depuis de nombreuses années. c'est un objectif puisque là encore, on rend compte des freins d'essayer de redescendre, de redonner le pouvoir aux administrations locales dans leur gestion au quotidien. On peut parler par exemple des trucs très pratiques du type comment, quelle est la procédure de gestion des congés annuels, à qui on le demande, quelle est la procédure de gestion de l'imputabilité. Au-delà de la réglementation, comment j'organise, si vous voulez, le fonctionnement de mes services ? On peut faire des accords sur tout. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de limites. par contre, encore une fois, ils ne sont pas aujourd'hui nécessairement contraignants pour le coup. A fortiori, si ce sont des accords qui sont créateurs de droits, voire illégals, contraires à la réglementation. Donc, on peut avoir cette déclinaison sans pour autant avoir un accord local ou au contraire, avoir un accord national qui nécessitera à un moment ou à un autre une déclinaison locale ou uniquement un accord local. J'en rencontre assez fréquemment des accords locaux, mais ne serait-ce que le guide du temps de travail qui va être établi dans chaque établissement hôpitalier ou chaque collectivité locale, c'est quelque part le résultat d'un niveau de négociation local. dans les ministères, les choses se posent autrement. Encore une fois, c'est lié avec un employeur ministériel qui, lui, va organiser ça, mais laisser éventuellement une marge de manœuvre au niveau local et cette marge de manœuvre peut donner lieu à négociation et à formalisation d'un accord. par contre, cet accord au niveau local, dans le cas d'une déclinaison d'un accord national, bien entendu, il ne peut pas être contraire à la réglementation et à l'accord national. Il doit apporter toute précision utile pour la mise en œuvre de l'accord conclu au niveau supérieur. C'est une espèce de hiérarchie des normes, mais sur des éléments qui ne sont pas encore vraiment des normes. Donc, définir, c'est ce que j'évoquais, les conditions concrètes de sa mise en œuvre au niveau local en tenant compte des CP spécificités de chaque administration, services, collectivités ou, bien entendu, établissements publics sociaux, médico-sociaux ou hospitaliers et améliorer l'économie générale dans le cas où les conditions locales les exigeraient. J'en vois pas mal, par exemple, dans des situations des départements d'ultre-mer où il y a des spécificités locales qui entraînent la nécessité d'adapter les accords au niveau national qui ont été pris. Alors, on entend bien dans ce que tu dis l'esprit du texte. Donc, ce n'est pas une stricte répétition des accords conclus en national qu'on décline en local. C'est bien ça. Non, ce n'est pas du tout l'objectif. Ça a peu d'intérêt, d'ailleurs, de répéter ce qu'on a fait au niveau national. Mais, il s'agit de compléter et en tenant compte des spécificités locales ces différentes négociations qui ont eu lieu. Par exemple, sur un territoire ou une administration spécifique, la prise en compte du handicap, les politiques en faveur de l'égalité professionnelle. De toute façon, les politiques en faveur de l'égalité professionnelle à une femme tiennent compte de la situation spécifique de niveau légal de possibilité de négociation. Forcément, si au niveau national, je vais déterminer des objectifs nationaux, je vais les décliner au niveau local en fonction de ma situation. Donc, simplement, encore une fois, il faut suivre les objectifs qui ont été déterminés au niveau national. C'est, quelque part, la conformation au niveau supérieur. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de négociations qui ont été au niveau local et qui ont pu être déclinées ? Oui, je parlais de l'égalité femmes-hommes. C'est un exemple très intéressant parce qu'on a un protocole d'accord qui a été signé le 8 mars 2013 sur l'égalité femmes-hommes et qui ensuite a été renforcé le 30 novembre 2018. Et du coup, dans ce protocole, sur le fond, on avait déterminé des objectifs qui étaient garantir un équilibre en matière de salaire et d'avancement, le maintien des primes et droits d'avancement pendant les congés maternité parentale et d'adoption, les nominations équilibrées entre les hommes et les femmes et l'exception du jour de 40. Je mets pêle-mêle les deux éléments de l'accord qui ont été signés en 2013 et en 2018. Et ces accords ont eu une traduction législative et réglementaire avec notamment des éléments qu'on a retrouvés dans la loi de transformation de la fonction publique. L'exception du jour de carence entre le début de la déclaration de grossesse et le début du congé maternité, c'est ni plus ni moins que la mise en œuvre de l'accord qui a été signé avec les représentants du personnel en novembre 2018. Les textes sur la nomination équilibrée également. Le décret sur les droits d'avancement pendant les congés maternités parentales et l'adoption est lié à l'éducation des enfants plus largement. C'est aussi une conséquence de ces accords. Vous avez remarqué qu'en la loi de transformation, on a la prise en compte des périodes d'interruption d'activité liée à l'éducation des enfants, que ce soit dans le cadre d'un congé parental ou de la dispo pour élever un enfant de moins de 8 ans dans la limite de 5 ans par enfant. mais c'est la traduction en droit de ces dispositifs qui ont été signés. Aujourd'hui, on a déjà des dispositions qui organisent la concertation et qui, par contre, doivent avoir une traduction juridique derrière à travers des dispositifs législatifs et réglementaires. Et les administrations sont donc contraintes de prendre les mesures telles que l'accord national le prévoit ? Pas nécessairement. Ça va dépendre de la traduction juridique consécutive à l'esprit de l'accord et de l'organisation de cet accord. Un exemple là-dessus sur les dispositifs d'égalité femmes-hommes et c'est le plan d'égalité professionnelle. Le plan d'égalité professionnelle trial qui est là encore un élément de la loi de transformation de la fonction publique peut tout à fait être adapté à une gestion nationale déclinée au niveau local. C'est-à-dire que je vais avoir ce plan au niveau ministériel qui peut tout à fait être décliné au niveau local. Bien entendu, il doit être fait aussi par établissement pour l'hospitalien ou par collectivité au niveau des collectivités locales. Donc on a en fonction des situations la nécessité de traduire localement l'élaboration de ces plans et le déploiement d'un référent en égalité aussi. Ce référent en égalité on peut l'imaginer bien entendu à un niveau national mais il a plus vocation à être proche des agents. Il y a quand même tout un mouvement je parle de mouvement de rapprocher les interlocuteurs des agents donc le rapprocher aussi physiquement et localement et puis il y a aussi le dispositif d'alerte en matière de signalement. Certes c'est quelque chose qu'on va mettre en place à un niveau national mais c'est aussi quelque chose qu'on va mettre en place à un niveau des établissements ou éventuellement des niveaux déconcentrés. Encore une fois par contre cette déclinisation locale à l'État dépendra de chaque ministère et de la volonté de chaque ministère de descendre le niveau de concertation et de communication avec les agents. Alors quoi qu'il en soit aujourd'hui vous voyez à travers cet exemple se pose la question de la portée juridique de ces accords. Déjà je vous ai dit que dans le privé la question c'est je peux tout faire sauf ce qui est interdit je résume en demand mais dans le privé la question est qu'est-ce que j'ai le droit de faire qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans le cadre de la réglementation on a quand même un article qui est assez clair là-dessus c'est que le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire et on a de la jurisprudence qui ont déterminé une limitation à la portée aujourd'hui des accords que ce soit des accords nationaux que ce soit des accords locaux Est-ce que ça ne rentre pas en contradiction avec la négociation collective ? Alors ça dépend comment on voit la chose le juge nous dit que le protocole d'accord est une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique ce qui veut dire quelles conséquences ça a pratiquement ce qui veut dire que l'agent ne peut pas tenir aujourd'hui d'un accord la possibilité de le soulever devant le juge administratif pour en demander l'application si cet accord va aller aux deux lois bien entendu des mesures statutaires il y a quand même un petit démole j'y viendrai c'est la ligne directrice de gestion puisque c'est quand même quelque chose qui est important et dont on va pas mal parler la semaine prochaine mais quoi qu'il en soit aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas recevable devant le juge administratif un organisme syndicale un agent public ou bien un usager du service public ne peuvent se prévaloir de stipulation d'un accord dans un contentieux avec la minération il n'a pas le caractère d'un acte susceptible de bon coin alors un exemple dernièrement on a eu un contentieux avec un employeur public qui dans son accord du temps de travail avait déterminé des jours supplémentaires pour valoriser la présence des agents c'est-à-dire que les agents qui étaient là toute l'année sans avoir eu d'absence liée à des congés maladies ou autres bénéficiaient d'un certain nombre de congés annuels supplémentaires et cet accord l'administration a décidé de ne plus l'appliquer pour des raisons pour le coup de récupération des décès c'est-à-dire des raisons de participation en pratique et il y a un syndicat et un collectif d'agents qui ont chacun fait un recours contre le fait qu'on ne leur ait pas donné les congés annuels auxquels ils auraient eu le droit du fait de ces accords et le juge a rejeté cette requête en indiquant justement que cet accord était une déclaration d'intention et que finalement il n'avait pas de droit né de cet accord on est aujourd'hui dans ce contexte-là bien entendu je n'imagine pas le ministre de la fonction publique la ministre de la fonction publique signer un accord avec des syndicats pour ne pas le mettre en œuvre si je signe un accord sur l'augmentation dans l'indice on peut rêver je vois mal l'administration ne pas modifier le décrit de 85 ou 48 sauf à avoir une marée de protestation qui pour le coup s'avérerait plutôt légitime c'est pas parce que on n'a pas de portée contraignante que nécessairement on peut grosso modo faire n'importe quoi on n'a pas de de ces accords mais là c'est sur la légitimité des interlocuteurs les uns par rapport aux autres Florent est-ce qu'il en va de même des conditions de travail négociées par les représentants du personnel lors des instances parité alors là tout va tout va dépendre de de ce qu'on de ce qu'on entend pour le coup jusqu'à présent j'ai parlé de négociation collective qui grosso modo n'a pas si elle existe aujourd'hui dans la fonction publique elle est dans l'article 8 bis il y a les domaines qu'on a projeté tout à l'heure dans lesquels la négociation collective peut être faite elle n'a pas la force juridique qu'elle peut avoir dans le privé comme peut l'avoir un accord de branche maintenant là on n'est pas vraiment dans ce que tu évoques sur de la négociation collective on est sur un élément qui justement est très important et qui est introduit de manière avec tambour et trempette par la loi de transformation de la fonction publique et là le décret de novembre 2019 sur les lignes directrices de gestion c'est la question de la participation des agents publics aux orientations stratégiques et aux politiques d'avancement et de valorisation des parcours professionnels donc c'est une forme de dialogue social mais ce n'est pas vraiment de de la négociation collective proprement dite et là pour le coup on a une mise en oeuvre qui est prévue et qui est déjà qui doit déjà commencer à être lancée voire qui a déjà eu lieu pour certains certaines administrations par exemple là récemment le centre le CIG Grande Couronne de Paris en matière de promotion interne a publié les lignes directrices de gestion qui ont été votées par les instances concernées en l'occurrence ces comités techniques et qui est le fruit bien entendu d'un dialogue social et d'une négociation entre les représentants syndicaux et les représentants de l'administration sur les critères qui sont pris en compte pour déterminer comment je vais classer les agents qui remplissent les conditions pour être promouvables et le ministère de l'agriculture aussi a publié ces lignes directrices de gestion en matière d'avancement et elles aussi elles sont le fruit moi je l'espère ce n'est pas été dans les réunions mais j'espère que c'est le fruit d'un échange d'une négociation sur les critères pertinents qui vont être pris si vous voulez le grand changement qu'il va y avoir avec l'ordonnance dans le cadre de l'habilitation c'est le fait d'avoir des accords contraignants aujourd'hui on n'est pas encore dans ce critère là on a donc ce principe de participation qui est mis dans le titre 1 les fonctionnaires participent par l'intérieur de leurs délégués siégeant dans les organismes consultatifs à l'organisation au fonctionnement des services publics à l'élaboration des règles statutaires à la définition des orientations et cette participation et la formalisation de ces règles prend la forme des fameuses lignes directrices de gestion et derrière par l'allègement aussi des champs de compétence du contrôle des instances on va y revenir ça va dans la continuité en vue de la constitution de 46 qui nous indique que tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses députés délégué à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises en fait on est dans un glissement qui est un glissement vers une façon voilà avec fini l'ORTF avec une espèce de pouvoir trop puissant qui va imposer des modes de fonctionnement on commence à prendre petit à petit depuis plusieurs années le pas de cette négociation qui pour le coup va devenir avec la loi d'habilitation va devenir contraignée et la loi de transformation étant ce principe de participation à travers la définition des orientations et aussi par contre la réduction de certaines attributions notamment des commissions administratives par terre mais on va y venir tout alors quels sont ces organismes consultatifs alors les organismes consultatifs je les ai évoqués rapidement mais au niveau national on a le conseil commun de la fonction publique les conseils supérieurs des trois personnes de la fonction publique et au niveau plus local on va avoir essentiellement le CSE qui va reprendre les comités techniques et les comités d'hygiène les commissions administratives paritaires étant dans un rôle et on va y venir qui est un rôle de repositionnement sur le suivi des décisions individuelles défavorables c'est un gros changement de la loi de transformation de la fonction publique donc ces organismes consultatifs dans le cadre de la participation des fonctionnaires c'est conseil commun conseil supérieur de chaque versant et bien entendu les comités techniques comités d'hygiène sécurité de conditions de travail dont les activités vont être reprises par les comités sociaux d'administration Alors cette fois-ci si j'ai bien compris les représentants du personnel participent à l'élaboration des règles contenantes Si tu fais référence aux lignes directrices de gestion étant l'attente de l'ordonnance c'est mi-figue mi-raisin c'est jamais très simple dans la fonction publique en termes de participation sur la mise en oeuvre des lignes directrices de gestion en effet on a un principe qui au-delà des règles statutaires met en avant la participation à la rédaction des lignes directrices de gestion cependant il faut oublier ce que c'est une ligne directrice de gestion une ligne directrice de gestion c'est une définition des grandes orientations et le terme est là orientation en matière de politique de ressources humaines et l'examen des décisions individuelles notamment en matière d'avancement donc j'y reviendrai la semaine prochaine avec force même si pour certains notamment à l'État vous allez devoir ne pas au niveau de la rédaction de ces lignes directrices de gestion mais ce sont des grandes orientations et ce n'est absolument pas comme nature et comme objet et comme l'a répété le Conseil d'État récemment dans deux arrêts de septembre 2020 d'être à 100% contraignante c'est-à-dire que l'employeur en public en matière de gestion de ressources humaines pour le coup pourra tout à fait s'écarter des lignes directrices de gestion qu'il aurait rédigé notamment dans le cadre de nécessité de services de l'intérêt du service de situations particulières l'employeur dans ces lignes directrices de gestion ne doit pas se départir de sa possibilité d'appréciation là-dessus on y reviendra la semaine prochaine je suis assez inquiet de la rédaction de certaines lignes directrices de gestion en matière d'avancement qui me paraissent trop précises concernant notamment l'avancement ça va à l'encontre quand même de la notion de souplesse qui est inhérente à la qualification des lignes directrices de gestion en tout cas on verra tout ça plus en détail mardi pour comprendre avec des jurisprudences quelle est réellement la notion de lignes directrices de gestion pour l'instant on va essentiellement se compreter sur les nouvelles règles applicables aux instances représentatives du personnel et notamment en ce qui concerne les commissions administratives paritaires alors grosso modo on est parti du constat qu'il pouvait pas que je le partage mais qu'il y avait un petit peu trop de présence des commissions administratives paritaires soit en termes de nombre soit en termes de compétences à ce titre là les commissions administratives paritaires vont subvenir un changement important à l'horizon des prochaines élections et en termes de composition en termes de compétences c'est déjà le cas il y a déjà des compétences qui sont sorties de l'escarcelle des commissions administratives paritaires alors on reste paritaires dans les CAP il n'y a pas de suppression de la notion de paritaire contrairement au comité technique ou au CSE qui ne le sont pas et donc en termes de composition et de fonctionnement l'objectif c'est de diminuer le nombre de commissions administratives paritaires on attend avec le fait de revenir à un nombre minimum de trois commissions administratives paritaires une pour chaque catégorie d'agents sans distinction de corps et de grade donc c'est une grande diminution du nombre de commissions administratives paritaires avec des petites spécificités concernant la possibilité pour les toutes petites administrations de pouvoir même bénéficier d'une CAP unique qui aurait la compétence sur l'ensemble des catégories des agents avec l'adaptation nécessaire notamment dans le cadre de la CAP saisie en mode disciplinaire sur le niveau hiérarchique des agents et la nécessité d'organiser le fonctionnement et la structuration de cette commission administrative paritaire dans ces cas On a compris que la composition des CAP est modifiée par la loi de transformation mais avec l'application des lignes directrices de gestion dont tu as parlé tout à l'heure leur compétence aussi est-ce qu'elle est remise en cause ? en partie du fait des lignes directrices de gestion les lignes directrices de gestion c'est quand même le fait de définir en amont les grandes orientations et les critères et théoriquement l'employeur va devoir utiliser ces orientations et ces critères notamment pour les décisions individuelles liées à l'avancement à la promotion interne mais aussi au recrutement par contre il y aura un contrôle a posteriori qui va être mis en place on en parlera par les commissions administratives paritaires par contre il n'y a pas que ça il y a aussi une volonté de concentrer de remettre à un autre niveau les avis la fonction des commissions administratives paritaires première étape à l'État uniquement à l'État dans les autres versant mais à l'État c'est lié aux lignes directrices de gestion c'est la sortie de la compétence des CAP en matière de mutation et de mobilité pour le coup il y avait une compétence de CAP et qui depuis déjà presque un an on est le 16 octobre c'est ça depuis le 1er janvier 2020 la compétence des CAP dans cette matière n'est plus appliquée si tentée notamment à la territoriale ou à l'hospitalière qu'elle n'ait jamais été consultée sur cette question en pratique et sur les décisions prises au titre de l'année 2021 c'est très important le mot au titre 2021 parce que ce n'est pas les décisions prises en 2021 mais c'est au titre de l'année 2021 donc à côté 2021 et là tout dépendra des situations particulières et des calendriers c'est on retire des champs de compétence de la CAP la titularisation deuxièmement les reclassements et les refus de démission et troisièmement c'est là que tu évoquais les lignes directrices de gestion tout ce qui est élément lié aux promotions internes à l'avancement d'échelon alors attention l'avancement d'échelon dans le cadre où c'est des gestions spéciaux qui ont un caractère d'avancement de grade pour le coup puisque vous le savez l'avancement d'échelon se fait maintenant à l'ancienneté uniquement et bien entendu l'avancement de grade ce qui pour le coup est quelque chose de manifestement important pour les agents publics Alors moi j'entends là qu'on retire des compétences à la CAP est-ce que c'est une des grandes nouveautés de la loi ? c'est quand même quelque chose d'important de la loi de transformation de la fonction publique le fait de supprimer cette espèce de rituel alors après j'ai rarement vu des CAP donner un avis défavorable à une proposition de titularisation pour le coup il y a aussi un côté pratique dans l'idée c'est-à-dire une décision favorable il y a peu de chance que mon agent fasse un recours et je n'ai pas nécessairement besoin de 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 contrôler la pertinence et la légalité en amont de la décision de même sur le reclassement quand je parle de reclassement je parle du vrai reclassement c'est l'agent il nappe à ses fonctions qui fait une demande de reclassement et qui est reclastée via un détachement bon les refus de démission bon j'ai vu ça assez rarement mais pourquoi pas et puis pour les deux autres c'est vraiment l'application d'une d'un renversement enfin d'une nouvelle façon d'aborder l'avancement à travers je définis des lignes qui sont claires et pas trop contraignantes et communicable aux agents et j'applique ces lignes directrices de gestion le contrôle là-dessus et la posture à postérieur est-ce que ces décisions elles ont été prises pour des questions d'efficacité ou d'autres raisons pour plein de raisons notamment l'efficacité ai-je vraiment besoin de l'avis de la CAP chaque fois que j'ai une titularisation pas nécessairement l'agent ne va pas faire un recours contre ça par contre pour la promotion interne et l'avancement des chemins de grade c'est quand même des décisions graves quand j'entends grave c'est important pour la carrière de l'agent et pour le coup elle on on prend les choses à l'inverse on définit en amont des objectifs et ensuite l'employeur les applique la CAP viendra a posteriori pour contrôler le cas échéant l'application de ces lignes directrices de gestion et bien entendu il y a le juge derrière ou parallèlement mais c'est quelque part un repositionnement d'ailleurs c'est dans l'étude d'impact et dans l'avis du conseil d'état sur la loi de transformation de la fonction publique on avait cette notion de recentrer le rôle des CAP sur le contrôle des décisions individuelles défavorables alors sur quelles décisions restent-elles compétentes les CAP restent compétentes sur les décisions de refus de titularisation pour le coup c'est une décision grave et dans le processus la décision mettant fin au stage d'un agent pour un refus de titularisation devra être passée de l'avis de la commission administrative parité les licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire suffisamment grave pour justifier le licenciement du fonctionnaire le placement en recherche d'affectation pour les corps à gestion nationale de l'hospitalière le licenciement consécutif au refus de trois postes vous savez à l'issue d'une disponibilité l'agent qui fait une demande de reprise qui n'a pas de poste vacant légalement on peut le mettre en disponibilité d'office avec le bénéfice le cas échéant s'il remplit les conditions des allocations de retour à l'emploi et l'employeur doit faire des offres et au bout de la troisième offre et bien je peux licencier l'agent et là pour le coup c'est après avis de la commission administrative paritaire les sanctions disciplinaires de deuxième, troisième ou quatrième groupe qui elles aussi doivent être précédées comme aujourd'hui de l'avis de la CAP réunit en conseil de discipline premier groupe qui est exoméré de cette procédure et enfin le licenciement pour insuffisance professionnelle donc là un contrôle à priori des décisions avant la prise de décision avec ce que tu expliques là j'ai un peu le sentiment qu'on laisse les décisions les plus lourdes oui c'est tout l'objet du texte c'est le fait de rationaliser et d'améliorer entre guillemets la rapidité de fonctionnement des CAP et en la concentrant sur les décisions individuelles d'efforts alors après il y a aussi un élément qui a été considéré comme suffisamment important et pour compléter les compétences de la CAP c'est grosso modo tout ce qui est lié à la garantie des droits syndicales et à la formation droits syndicaux pardon et à la formation donc le refus de congés pour formation syndicale le refus de congés en matière d'hygiène et de sécurité le refus en matière de congés de formation inscrite au plan de formation le refus de congés de formation professionnelle dès le premier refus alors qu'aujourd'hui avec la FPTLV on était au troisième refus donc là ça sera dès le premier refus qu'on devra recueillir l'avis de la commission administrative paritaire ça s'inscrit quand même dans une logique grosso modo que un agent qui veut se former c'est plutôt bien et ça va augmenter sa valeur professionnelle et ses acquis d'expérience professionnelle donc voilà alors attention ça ne veut pas dire que je ne peux pas refuser ce genre de formation pour des raisons qui sont des raisons de nécessité de service de plan enfin bon il y a plein de raisons après tout dépendra des différents versants et des modes de financement à NFA à la FPT bon ça c'est pas remis en cause c'est simplement une redéfinition des rôles de la commission administrative paritaire sur les décisions individuelles graves défavorables et celles qui sont liées à la formation et notamment aux garanties des droits syndicaux à côté agent ça va se passer comment les besoins peuvent saisir simplement le président il y a deux situations soit dans les cas qu'on a vu ici on a un avis qui est a priori donc c'est dans le processus décisionnel un refus de titularisation doit être précédé de l'avis de la commission administrative paritaire par contre il y a la possibilité de la mise en œuvre d'un recours administratif préalable pour les décisions qui ne font pas l'objet de l'avis de la CAP en amont que sont les décisions qui concernent la promotion et l'avancement de grade dans ces cas là pour ce genre de décision là l'agent a la possibilité mais la structuration d'un processus de recours administratif alors c'est pas des recours administratifs préalables obligatoires ça c'est important de le comprendre le recours administratif préalables obligatoires qui a été introduit il y a 15 ans même plus c'est le fait que je suis obligé en tant qu'agent de d'abord faire la démarche administrative avant de pouvoir aller contester la décision devant le juge un exemple de commission de rapports de recours administratifs préalables obligatoires qui est assez connu c'est la commission d'accès aux documents administratifs la commission d'accès aux documents administratifs je pense que vous le savez si je demande un document administratif à une administration qui ne le communique pas je ne peux pas directement je suis d'abord obligé de saisir la commission d'accès aux documents administratifs qui va produire une recommandation et cette recommandation si elle n'est pas suivie des faits me permet ensuite d'aller devant le juge administratif si je vais directement devant le juge c'est un motif d'irrecevabilité du fait de ce recours administratif préalable obligatoire là au grand regret d'ailleurs du conseil d'état qui aime bien ça le rapport ce n'est pas un rapport c'est quelque part un rap un recours administratif préalable mais non obligatoire dire que je peux très bien aller contester directement devant le juge administratif les décisions défavorables alors des décisions implicites très généralement concernant la promotion interne et l'avancement de grade mais je peux aussi faire ce recours administratif préalable et alors le texte me dit que les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les attister dans les recours administratifs préalables cette rédaction quand je l'ai lue m'a embêté en tant que technicien du droit parce que je me suis dit finalement l'agent ne peut pas choisir son défenseur il est obligé de choisir si d'aventure on lui donne le choix parmi les personnes qu'une organisation représentative du personnel va lui proposer je vais aller voir l'organisation représentative question d'élection derrière et cette organisation représentative va me dire voilà je te propose oui ou je te propose si d'aventure il n'y a pas d'organisation représentative qui me sied pour des raisons idéologiques ou lui-même ou que si l'organisation me sied que je n'ai pas de que la personne ou les personnes proposées ne correspondent pas à ce que je souhaite je suis quand même dans la difficulté alors si vous avez et j'en reparlerai d'ailleurs quand on parlera de la rupture conventionnelle si vous avez en tête le décret sur la procédure de rupture conventionnelle vous avez remarqué qu'on est dans une rédaction qui est exactement similaire et d'ailleurs justement il y a une question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée au conseil d'état alors une question prioritaire de constitutionnalité pour éventuellement ceux qui ne le sauraient pas c'est la possibilité de soulever le moyen d'une inconstitutionnalité d'une disposition législative ou réglementaire qui aurait été appliquée à l'agent pour se tenir à un recours qui est un recours autre pour le coup là l'avocat de l'agence a soulevé l'inconstitutionnalité de cette rédaction en indiquant que c'était contraire à la constitution sur le respect de la liberté de choisir ses droits de la défense et cette QPC a été considérée comme suffisamment sérieuse pour que le conseil d'état le 15 juillet communique cette problématique au conseil constitutionnel qui va juger de la légalité de la conformité de cette de cette rédaction à la constitution donc à voir parce que si d'aventure dans le cadre de l'interrupture conventionnelle la procédure ça s'avère anti-constitutionnelle enfin inconstitutionnelle pardon et bien pour le coup de facto ça le serait aussi pour ces processus-là Alors tout ce que tu expliques là on voit bien qu'il y a des arguments qui en ce qui concerne le dialogue social relatif aux décisions individuelles mais pour ce qui est du dialogue social qui est relatif aux conditions de travail est-ce qu'il y a des changements prévus par la loi ? On vient de voir les éléments en effet sur la CAP où il y a des changements avec un recentrage une nouvelle compétence qu'on va voir et une nouvelle structuration des comités techniques à travers les comités sociaux d'administration pour ceux qui ont suivi l'actualité du droit du travail on a eu une fusion des instances représentatives du personnel des entreprises privées à travers justement les comités sociaux d'administration alors comités sociaux d'administration à l'État et comités sociaux d'établissement pour l'hospitalière pour le coup c'est c'est ni plus ni moins en valoir que la traduction en langage droit de la fonction publique de la réforme qui a été faite en amont le président de la République comme son équipe sont assez adeptes à tort ou à raison ça c'est pas la question mais de cette notion de de dialogue social et de négociation collective et d'ailleurs c'est quelque chose qui transcende aussi les majorités donc on a cette traduction à travers la création des comités sociaux d'administration alors ces comités sociaux d'administration pour le résumer de manière très simple c'est la fusion des comités techniques et des CHSCT voilà c'est la fusion des comités techniques et des CHSCT avec donc une formation spécialisée CHSCT c'est-à-dire que au lieu d'avoir deux instances on n'en aura qu'une mais avec une formation spécialisée au sein de ce côté de ce comité social d'administration et de ce comité social d'établissement en matière de santé sécurité conditions de travail qui reprend les compétences similaires à celles du CHSCT aujourd'hui avec là encore pour les petites administrations quand le seuil n'est pas atteint de création et bien le fait d'avoir un CSA ou un CSE qui fait office de CHSCT au final ça ne me paraît pas si différent non en effet mais dans le privé non plus en fait c'est juste que l'idée c'est d'essayer d'aborder dans un seul moment un seul endroit l'ensemble des questionnements qui se posent sur une problématique sous l'ensemble de ces angles j'ai des fois des employeurs qui me disent ah ce matin j'avais un comité technique avec des représentants du personnel sur une thématique et cet après-midi j'ai eu un CHSCT avec les mêmes représentants du personnel sur la même thématique mais vu d'un angle différent donc c'est pas inutile simplement on peut se dire pourquoi on n'a pas abordé l'ensemble des questionnements dans une seule instance plutôt que de s'astreindre à avoir comme ça deux instances ça se conteste mais en tout cas c'est le droit et c'est ça qui va être mis en œuvre prochainement Et comment tout ça va se constituer ? C'est très simple on n'a pas de changement non plus sur les critères de construction de cette nouvelle instance le CA le CSA on n'est pas dans le paritaire pas de changement représentant de l'administration représentant du personnel élu bien sûr et seuls les représentants du personnel sont amenés à prendre part au vote comme aujourd'hui dans le comité technique avec donc une structuration de la formation spécialisée désignée parmi les représentants du personnel titulaires ou suppléants du comité social d'administration par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des CSA de proximité soit par une consultation du personnel alors on attend encore les décrets sur les CAP et les CSA qui vont au-delà des compétences définir la structuration de ces instances alors les CSA ne sont pas encore mis en place alors non bien sûr l'administration quel que soit le versant n'a pas à mettre en place ces nouvelles instances on va attendre le renouvellement général des représentants dans deux ans maintenant quasiment et c'est là qu'on aura la nouvelle formalisation de ces instances et que l'ensemble des compétences rentreront en vigueur une petite remarque la diminution de ces instances va de facto diminuer les autorisations d'absence pour les représentants syndicaux puisque moins j'ai d'absence moins j'aurai de préparation de comptes rendus donc et certaines organisations syndicales ont pensé déjà à la chose et commencent dès aujourd'hui leur campagne par différentes manières des élections à venir en occupant le terrain de différentes manières et bien sûr ce que je dis là n'est pas absolu ça dépend des versants de la fonction publique et l'histoire des établissements ou des services des fonctions Alors d'ici ces deux ans est-ce qu'on applique les règles qu'on connaît Oui non pas vraiment c'est-à-dire qu'en termes de structuration bien entendu on reste sur la structuration comité technique CHSCT simplement d'une part de manière transitoire les comités techniques vont avoir les compétences des futurs comités sociaux d'établissement sauf ce qui est CHSCT simplement et là le mot est important les comités techniques et les CHSCT peuvent être réunis conjointement pour l'examen de questions communes et puis en attendant les CSE ce sont les comités techniques qui sont compétents pour l'examen des lignes directrices de gestion et le plan d'action trienal égalité femmes-hommes qui doit faire l'objet d'un avis c'est quand même un changement important ce que tu nous expliques ça fait penser un peu ce que tu disais sur la réduction des champs de compétences de la CAP on peut dire que ces instances seront à moins se réunir forcément de facto j'ai moins d'instances donc elles se réunissent moins souvent après peut-être qu'il y aura plus de problèmes et qu'on va devoir les réunir plus souvent mais comme ça à la lecture du texte on a moins d'instances donc moins de réunis sur le plan des compétences quelles sont les compétences de ce nouveau CSA est-ce qu'il y a d'autres compétences que celles cumulées du CT du HST est-ce qu'on lui retire des compétences comme pour la CERP comment ça se passe ? non il n'y a pas de retrait de compétences on a les mêmes types de compétences comme aujourd'hui simplement il y en a une en plus et qui est passablement important et on en reparlera la semaine prochaine c'est les lignes directrices de gestion en matière de promotion de valorisation des parcours et la mise en oeuvre de ces directrices de gestion sur le fait que le comité technique non seulement il participe il donne un avis sur ces lignes directrices de gestion mais en plus il va participer à la mise en oeuvre d'un bilan sur la base des décisions individuelles qui ont été prises en application enfin en tenant compte c'est très important le changement de vocabulaire en tenant compte de ces lignes directrices de gestion est-ce que seules les instances paritaires sont impactées ou dans un souci de simplification dont on attend encore les dispositions d'application réglementaire pour le coup donc je peux vous dire simplement quels sont les grands principes c'est la création d'un rapport social unique la création d'un rapport social unique qui pour résumer devrait reprendre l'ensemble des rapports qui peuvent exister aujourd'hui des documents que l'administration est astreinte à produire aujourd'hui qu'on va retrouver dans ce rapport social unique et qui est quelque part une base de données sociales et qui devra être accessible aux membres du CSA parce qu'il sera important notamment pour la détermination des lignes directrices de gestion avec une fréquence bien entendu annuelle chaque année il faudra faire ce rapport et ce rapport qui pourra faire l'objet d'un débat sera la base de la construction de l'évolution des lignes directrices de gestion qui sont pluriannuelles mais qui peuvent être modifiées tout au long de leur mise en oeuvre C'est donc un document de travail pour les administrations Tout à fait c'est un document qui va servir de base à la mise en oeuvre à la définition de l'évolution des politiques des ressources humaines il est public et il fait l'objet d'un débat au conseil supérieur au conseil au comité social d'établissement Est-ce qu'il existe une trame de référence des éléments Alors on a déjà dans la loi des éléments assez clairs et qui vont bien entendu être complétés par le décret qu'il y a ici la gestion prévisionnelle des effectifs par professionnel rencontrement formation avancement de promotion interne mobilité mise à disposition rémunération prime régime de mise en oeuvre du RIVSEP diversité discrimination en lien avec le dispositif de signalement par tout seul le dispositif de signalement le résultat de combien il y a eu de signalement combien ont été internes combien il y a de protections fonctionnelles qui ont été engagées à la suite de ce signalement la diversité qu'en est-il de l'état des hommes et des femmes bref c'est un document qui doit reprendre l'ensemble de ces éléments quels sont les éléments qu'on a mis en oeuvre pour améliorer les conditions de travail quels résultats ça a eu ou quels résultats on n'a pas réussi à obtenir et alors c'est l'ensemble de ces éléments qui doivent apparaître dans le rapport social bien entendu en plus et c'est expressément prévu et ça de toute façon on le retrouve dans l'ensemble de la loi à différents niveaux c'est la situation comparée des hommes et des femmes là pour le coup la situation de ces questions-là sont dans le rapport social et la situation notamment on regarde la rémunération donc des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts entre les hommes et les femmes et puis aussi sur l'avancement combien de femmes avancent quel est le pourcentage on en reparlera la semaine prochaine mais les tableaux d'avancement doivent être annexés d'un pourcentage du nombre d'hommes et de femmes qui ont été nommés par rapport au nombre des femmes d'hommes et de femmes qui étaient promouvables et c'est des éléments qu'on retrouvera dans le rapport social bien entendu tout sera affiné par le décret sur ce rapport social alors cette loi de la transformation publique au-delà de ces éléments-là et je l'ai dit au début en introduction c'est aussi une loi d'habilitation une loi d'habilitation qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance et l'une d'entre elles qui me semble éminemment intéressante et importante c'est en ce qui concerne les accords négociés ce que j'évoquais c'est les accords négociés avec une ordonnance qui doit être prise qui doit être déposée avant le 7 mars 2021 c'est sur l'agenda social de la ministre de la fonction publique il y a déjà eu un pré-projet d'ordonnance qui détermine justement cette notion des accords négociés cette ordonnance qui devra déterminer les autorités compétentes pour négocier que ce soit au niveau national ou au niveau local qui va déterminer les domaines de négociation à ce titre déjà on peut tout à fait penser que déjà on a l'article 8 bis et le domaine indiqué dans les mentionnés prévus par l'article 8 bis seront concernés mais on pourra tout à fait étendre ces domaines de négociation les modalités d'articulation entre les niveaux de négociation au niveau national et au niveau local et puis surtout c'est là qu'il y a une nouveauté quelque part une importance capitale dans cette ordonnance c'est les cas où ces accords négociés vont disposer d'une portée juridique alors en l'état des informations dont je dispose malheureusement je n'ai pas le numéro de portable personnel de la ministre donc je ne peux que trouver des ressources avec mes faibles moyens de citoyens lambda simplement ça va dans la mateline de ce qui était indiqué c'est non seulement le fait que les accords soient désormais juridiquement engageants ils pourront comporter trois types de clauses selon les thématiques de la négociation premièrement des clauses qu'on va qualifier de réglementaires c'est à dire qu'elles auront un effet normatif direct sans qu'on ait besoin de traduction législative ou réglementaire s'il vous plaît c'est à dire que cet accord là pourra dans les limites et dans certains cas particuliers il ne s'agit pas de priver le conseil commun le conseil d'état de ses prérogatives en matière de contrôle des actes réglementaires et encore moins notre charmant parlement mais simplement de dire voilà sur ces thématiques là les accords auront un effet juridique immédiat et pourront du coup être directement opposables par l'agent et seront d'application législative directe on aura des clauses avec des effets normatifs indirects c'est à dire que l'administration va s'engager à prendre des mesures réglementaires pour modifier l'ordonnancement juridique et enfin des des engagements qui sont des engagements de fer c'est à dire qu'ils ne nécessiteraient pas une modification immédiate et rapide de la réglementation mais l'engagement de prendre en compte l'égalité femmes hommes dans la fonction publique à travers la mise en œuvre de dispositifs législatifs et réglementaires alors bien entendu il ne s'agira pas de négocier sur tout et n'importe quoi je vous le dis on a une liste qui est l'article BIS qui a priori ne sera pas modifiée mais qui sera complétée avec les conditions et l'organisation du travail l'hygiène la sécurité la santé du travail le temps de travail le télétravail les impacts de la numérisation la qualité du travail la santé sécurité du travail l'accompagnement social des mesures de organisation de services les modalités de déplacement des missiles au travail donc c'est quand même un 100H large mais qui me semble tout à fait être adapté à cette notion de négociation notamment au niveau local parce que en fonction des conditions de travail local on pourrait tout à fait imaginer des accords qui soient différents les uns des autres c'est pas la même chose de se déplacer en ville de France que de se déplacer dans la creuse par exemple pour être un exemple très très simple autre domaine supplémentaire la promotion de l'égalité des chances et notamment l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes la prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et à la gestion de carrière la reconnaissance de la diversité et l'insertion professionnelle des personnes handicapées troisième domaine supplémentaire le déroulement de carrière et la promotion professionnelle quatrième l'action sociale cinquièmement la protection sociale complémentaire ça c'est en lien avec aussi l'habilitation justement pour légiférer par ambonnance sur le développement de la protection complémentaire avec une participation chez l'ensemble des employeurs publics qui deviendrait obligatoire un petit peu comme ça l'est dans le privé et puis bien entendu la formation professionnelle est continue alors toutes ces thématiques supplémentaires ne seront pas nécessairement possibles de donner d'avoir des accords négociés qui auraient une application directe on limite quand même les cas où la portée d'un accord négocié serait une application directe sur les conditions à l'organisation de travail la promotion de l'égalité des chances notamment l'égalité professionnelle pour les femmes et les hommes l'action sociale et la formation professionnelle continue donc ces thèmes là pourraient avoir une clause réglementaire qui permettrait leur application par contre les autres domaines eux ce serait des engagements de fer juridiques alors ce que je vous dis là je n'ai pas écrit parce que c'est que du projet bien entendu on n'est pas à l'abri d'une modification d'un énergissement mais on va quand même dans une tendance à mon sens éminemment importante et quelque part un grand changement sur le fonctionnement de l'administration de public alors bien sûr l'ordonnance devra prévoir l'articulation des différents accords entre les accords nationaux et les accords locaux avec bien entendu l'impossibilité éventuellement de pouvoir contréduire les accords nationaux au niveau local la possibilité de négocier au niveau local en plus du niveau national et l'organisation de la modification des accords conclus parce qu'il ne s'agit pas non plus d'inscrire dans un marbre ces accords qui peuvent et c'est l'objectif de la souplesse c'est ce qu'on critique beaucoup enfin c'est ce que certains ont beaucoup dans la fonction publique c'est sa rigidité donc c'est la souplesse des modes de gestion alors enfin un dernier point parce que ça on aime bien et ça me paraît parfois important c'est la possibilité dans certains cas de mettre en place un comité de suivi de ces accords avec des personnes représentant l'hôpité compétente et des représentants du personnel à priori aujourd'hui ce comité n'est pas obligatoire donc en matière de dialogue social cette ordonnance nonobstant la réorganisation des compétences des CAP nonobstant la création des lignes de gestion dont il faut faire attention dans la rédaction que ce ne soit pas trop précise c'est une orientation ça me semble être le l'élément le plus important de la loi de transformation que tout à fait personnellement j'attends avec avec impatience Merci Florent de toutes ces explications on voit bien que l'intérêt de poursuivre mardi prochain sur la question des lignes directrices de gestion puisque c'est visiblement essentiel dans l'application de toutes ces dispositions alors j'ai regardé rapidement il en est des chats alors j'ai vu quelques personnes ont eu des difficultés techniques qu'Aurélie a essayé de rencontrer avec vous alors on n'est jamais à l'abri qu'il y ait des soucis de pare-feu notamment si vous êtes sur vos postes professionnels ce que je vous disais en préalable donc il y a un travail en cours notamment avec le ministère intérieur pour lever tous les blocages qui empêchent de pouvoir accéder au M.I.K.O. dans de bonnes conditions sur les postes professionnels pour le moment je sais qu'il reste encore quelques petits soucis donc c'est peut-être ces soucis-là que vous avez rencontrés pour certains en tout cas j'ai vu que vous avez été jusqu'à 45 à ce webinaire Gaëtan a déjà répondu à un certain nombre de questions et je pense qu'on va laisser la parole à Gaëtan pour compléter oui alors je pense qu'il n'y a pas eu énormément de questions vous pouvez le voir après notamment une première question sur le fait de savoir si les comités techniques et CHSCT peuvent se réunir dès à présent de manière commune bah oui tout à fait sur des questions dans l'attente du renouvellement général des instances et ensuite il y a eu une précision alors ce n'était pas une question c'était une précision oui je l'ai vu ça c'est très bien je n'ai pas vu cette sortie d'hier pour le coup merci beaucoup madame sur la QPC la rupture conventionnelle et la représentativité de l'agent ah voilà vous voyez c'est la question de la représentativité qui est retenue je suis en train de le lire en même temps et pour le coup voilà le conseil constitutionnel je vais vous le partager si j'y arrive à l'écran donc c'est sorti c'est une décision d'hier puisque c'était le 15 voilà du coup vous voulez voir vous voulez voir je pense l'écran c'est bon pour tout le monde oui c'est flou un petit peu flou mais d'accord donc il considère que le mot représentativité figurant la transformation la fonction publique est contraire à la constitution donc du coup voilà c'est en matière de procédure mais du coup je pourrais compléter mon intervention la semaine prochaine sur cette question là ça a un impact sur la possibilité donc l'agent aurait le droit à aller voir une autre organisation syndicale que celle qui serait éventuellement représentative donc c'est c'était un risque et le risque a été a été pris tu as d'autres questions ? non c'est tout voilà d'accord très bien tant mieux j'espère que ça signifie qu'on a été clair sur ces différents éléments et que ça a pu débroussailler désembrouiller un petit peu cette notion ces différentes notions et l'impact de la loi de manière générale sur la transformation de la fonction publique et puis j'espère que vous pourrez vous connecter pour la prochaine je vais dire émission mais non la prochaine le prochain webinaire qui aura lieu donc mardi matin et sur donc les lignes directrices de gestion avec encore une fois des attentes et du travail qui va être différent en fonction de l'employeur qui est concerné puisque à l'état c'est déjà au niveau ministériel par contre en territoire hospitalière c'est au niveau des établissements on pourra parler et je suis sûr que ça donnera lieu à d'autres questions car j'ai vu j'ai paraître des lignes directrices de gestion qui me semblent parler dans la droite ligne de la réglementation et on pourra en parler et évoquer les risques juridiques liés à ces lignes directrices de gestion je vous remercie d'être resté jusqu'au bout je repasse la parole à Karine on va pouvoir conclure conclure ce webinaire donc mardi les lignes directrices de gestion 9h heure de métropole 11h pour nos collègues de la réunion et puis les autres les autres sujets dont je vous ai parlé en introduction donc merci beaucoup à Florent merci à Gaëtan merci à Aurélie qui essaye aussi de dépanner les petites considérations techniques donc on poursuit sur le modèle je pense qui convient beaucoup merci aussi de nous faire des retours sur toutes les remarques que vous pouvez avoir que ce soit sur le fond la forme les d'autres questions qu'on n'aurait pas encore pensé aborder on est bien entendu je ne sais pas Karine si les personnes ont la possibilité de poser des questions quand ils s'inscrivent en amont je ne pense pas je n'ai pas vu cette fonctionnalité en revanche il me semble quand vous rentrez dans la salle même si le webinaire n'est pas encore en diffusion je pense que vous pouvez déjà utiliser le chat qui permettrait peut-être en amont quitte à se connecter 10 minutes avant de poser des questions ceci dit si vous voulez avoir des questions encore plus en amont il faut passer par mail donc vous inscrivez vous inscrivez sur sur Saphir pour quasiment tous vous envoyez des messages à vos à vos conseillers de formation assistants de formation préférés des PFRH concernés et puis on relaie auprès de Florent on peut fonctionner comme ça aussi c'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas à rester en contact nous faire part de toutes vos remarques et questions et on peut faire ça donc vous recevrez automatiquement un lien pour le replay de ce webinaire ça c'est une des fonctionnalités que propose WebIKO et qu'on a activé dans le paramétrage donc toutes les personnes qui s'inscrivent celles qui ne peuvent pas pour des questions techniques notamment pouvoir suivre correctement le webinaire donc vous allez recevoir un lien je pense soit à la fin de journée soit demain qui vous permettra de de revisionner le replay de de ce webinaire voilà écoutez je vous remercie de votre écoute je vous souhaite une excellente soirée un bon week-end et puis on se donne rendez-vous mardi prochain fin de journée bon week-end merci à tous très bien merci